bonsoir à tous bienvenue sur digi ping tv pour une nouvelle édition de on parle de ping ont une émission spéciale championnat de france donc toujours avec mon compère patrice couturier et un invité de marque en l'occurrence avec djana kouzou salut patrice salut salut dragan salut jane bonsoir à tous bienvenue on est très très heureux d'avoir avec nous le champion de france 2019 il ya quelques jours là il me fait le plaisir d'être avec nous quelques minutes pour parler de lui parler de sa carrière de plongiste sa jeune carrière de plongiste mais moi juste avant de débuter avec jean dragan je voudrais souhaiter un bon anniversaire oui très très bon anniversaire à à notre ami antoine achat est ce qu'il faut la chanter non 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 parce que le danois je suis un peu juste et j'ai un peu de prolet avec le danois donc écoute bon anniversaire antoine on te souhaite voilà 25 ans ça fait du moins dans la gana et 25 ans ils sont loin les miens écoute si tu parles de votre anniversaire moi j'ai fêté mes 36 ans il ya quelques jours et on le savait pas le chef bref bonne année merci antoine six ans merci ouais et plus toutes mes dents en plus c'est ça le pire donc le virus acton se se révèle assez juste mais bon c'est pas ça le sujet du soir repas comme on va pas parler de non 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 celui de l'emploi nachar dis moi non on a le vraiment le plaisir d'avoir jean avec nous on va discuter bien sûr du championnat france que tu viens de finir dimanche dernier au mans tes émotions ta sensation là quelques jours après avoir récupéré les fleurs la coupe ça y est tu es redescendu un petit peu on va dire que je suis en train de redescendre là j'ai commencé à me réentraîner donc voilà voilà c'est reparti de nouveau mais en tout cas là les trois jours qui ont qui ont suivi cette compétition était juste magnifique quoi émotionnellement enfin j'ai vraiment eu des très très beaux messages de tout le monde j'étais avec ma famille donc c'était vraiment super et je surfais vraiment sur sur le nuage dont où j'étais quoi donc c'était vraiment super ouais tu sais que là ça va changer un petit peu à chaque fois que tu vas rentrer dans une salle de ping tu es le champion de france senior 2019 tu t'attends à ce que ton image quand tu vas rentrer dans une salle change un petit peu par rapport au tour giste bah c'est possible qui avait un petit peu changé après ça c'est pas moi qui va ça sera plus le regard des autres moi enfin pour ma part c'est moi je changerai pas quoi je ferai toujours pareil mais après oui le regard peut changer après j'en ai pas encore eu l'expérience donc moi je vais voir dans les premières compétitions parce que je peux pas encore le dire mais en tout cas moi je peux que parler de moi on va dire et en tout cas moi je sais que par rapport à ça mon regard sur les personnes ou sur moi même bah il changera pas quoi bon niveau palmarès c'était pas quand même un genou parce que tu as quand même pas mal de médailles à des gens jeunes médaille d'or au top 10 européen 2013 j'ai même été obligé de le noter un jane parce que parce qu'il y en a beaucoup trop médaille d'or au championnat de france junior qui était champion de france junior en 2014 médaille de bronze en double junior au championnat de france 2015 champion d'europe par équipe junior en 2014 médaille de bronze en double junior au championnat d'europe jeune en 2015 champion d'europe par équipe en juniors 2015 et médaille de bronze en simple déjà l'année dernière en 2018 et là la consécration famille la légende après qu'est ce que qu'est ce qu'ils t'ont dit une fierté quoi pour ma famille j'ai pas entendu ce que la question ça a coupé ta famille ta famille est ce que qu'est ce qu'ils t'ont dit bah ma famille déjà ils ont pleuré avec moi on va dire et ben ils étaient vraiment très émus très heureux quoi enfin je suis arrivé à une petite anecdote je suis arrivé à minuit à strasbourg après la finale là où j'habite et il ya eu 60 personnes qui sont venues pour m'accueillir à la gare c'est voilà avec ça c'est la photo que tu as posté sur les réseaux c'est ça donc il y avait les pancartes comme voilà il ya comme à la coupe du monde les joueurs sont revenus en france c'est un peu ça ouais un petit peu moins de personnes mais bon c'était ma famille mes amis proches mes amis de mon premier club à guenau là où j'ai commencé et donc ça m'a fait vraiment énormément plaisir j'étais très agréablement surpris et ben mes parents moi toute ma famille mes tantes mes parents mon frère mais ma grand-mère tout le monde était vraiment très heureux et puis les voir moi comme ça très heureux et je trouve que je le voyais dans le regard très fier bah moi j'étais vraiment ça m'a rendu moi j'étais très épanoui quoi de les voir comme ça jan avant que tu partes au mans avant ces championnats de france c'était quoi ton objectif au départ honnêtement ben j'étais pas le favori certes enfin c'était pas moi le favori mais après je savais que je pouvais étant donné que j'ai fait demi finale dernière je pouvais forcément prétendre au titre après j'avais aussi moi des objectifs perso vraiment au delà de vouloir gagner vraiment j'avais envie d'imposer mon jeu d'y aller vraiment de de profiter de ces championnats france et de pas faire les mêmes erreurs que j'ai pu faire l'année dernière quoi et essayer d'apprendre un peu à ce que j'ai fait l'année dernière lors de la demi finale et et c'est ce que j'ai fait donc je suis vraiment très content qu'est ce qui t'avait manqué l'année dernière justement de l'expérience elle est belle ouais enfin l'expérience ça veut ça veut dire beaucoup de choses mais j'irai plus sur le fait où je suis allé en début finale déjà très content émotionnellement j'étais voilà c'était très haut et c'est vrai que j'étais vachement dans la gagne dans le dans un peu ce que les francs apportent en fait parce que c'est vrai que c'est une compétition très forte émotionnellement et ben sauf que pendant qu'on joue faut penser au jeu quoi et l'émotion faut la laisser après le match et c'est vrai que l'année dernière c'est avant la demi-final j'étais déjà très content on a fait un super match avec enzo d'ailleurs mais là j'ai plus pensé au jeu en fait et je me suis dit ben je célébrerai après je serai heureux après mais pour l'instant faut jouer au ping quoi on va parler du déroulement du championnat de france est-ce que tu lui promèdes que tu t'es trouvé en difficulté à un moment donné dans cette compétition bah ou enfin oui un peu sur les scores quand même il y avait quand même des moments pas faciles où j'ai dû puiser bas physiquement et notamment mentalement à tous les matchs étaient durs en compte arrive sur les matchs le premier tour de je m'attends j'ai gagné 4-7 à 1 contre admire durand spike et c'était non plus pas un match facile enfin c'est un premier tour des france lui l'avait déjà fait deux matchs avant et ça c'est encore plus compliqué bas sur le deux français sur le besson j'ai gagné 4-3 où il ya eu des un peu des retournements de situation il menait je menais et au final je pense qu'on a vraiment produit un match de qualité et aussi sur bas en fait tous les matchs j'ai envie de dire c'était ils m'ont poussé jusqu'au bout et tous les matchs c'était vraiment dur mentalement mais je suis content d'avoir d'avoir tenu mes nerfs quoi et pour avoir remporté ce titre alors je suis une petite aparté puisque des commentaires qui commencent à arriver il ya des commentaires négatifs je comprends pas un salut jean champion bravo félicitations de la part de gilles durant salut gilles tu as jean mallard très beau championnat et très beau niveau de jeu vincent loiseleur qui te fait des pouces 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 en l'air voilà que du positif la gagne oui c'est quoi oui patrice ah ça y est ça y est j'étais parti j'étais parti j'étais parti il ya même un joueur que tu connais particulièrement bien il s'appelle enzo anglaise je crois oui 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 si on en revient aux championnats de france quand est arrivé en demi finale face à jérémy petio le tombeur d'alex robineau en cas on entre nous personne nous écoute que jérémy petio il est chiant à jouer ben déjà qu'il arrive en demi finale c'est qu'il jouait très bien et après il a vraiment des fins grosses comme il a dienzo avant des grosses qualités ben voilà il est c'est quelqu'un de très puissant il a des bons services et c'est vraiment quelqu'un de dangereux quoi de par sa puissance mais je suis content voilà d'avoir un peu ben récit à pas le laisser faire en fait à pas pouvoir mettre ses points forts en place grâce à ma rapidité et mais c'est vrai que s'il arrive en demi finale c'est qu'il était je pense dans un dans un bon week-end quoi donc je pouvais comme que m'en méfier même si je le joue au premier tour en demi en finale en peu importe quoi la finale contre antoine achat comment tu t'es préparé à cette finale là comment tu te prépares habituellement tu te mets à part tu te tu t'isoles comment ça se passe ben j'ai un petit peu les mêmes les mêmes rituels sauf que quand on est en finale jour 1 on joue un petit peu on joue un petit peu moins avant quoi vu qu'on a ben j'avais je pense un peu près une vingtaine de sets dans les pattes donc j'avais pas besoin de faire des mille tospins coups droit on va dire mais c'est vrai que avant le match j'aime bien m'isoler être seul voilà et être seul et penser un petit peu au match comment ça va se passer penser à moi mais mentalement comment je vais être sur le match et encore plus avant la finale où j'avais besoin vraiment de mailler et j'étais beaucoup dehors pour vraiment mailler parce que c'est vrai que quant à je sais pas il y avait combien de personnes au mans mais il faisait vraiment très chaud dans la salle c'était 9000 personnes sur trois jours voilà donc il faut il faut pouvoir s'aérer un peu l'esprit et donc c'est vraiment deux avant la finale j'étais beaucoup dehors et une fois rentré dans l'arène je me suis dit ben maintenant faut y aller quoi tu t'es arrêté c'est beau le moment ben je vous j'avais vu j'avais vu sur le parking je sais pas j'ai pas test j'ai pas de destination pour mes prochaines vacances donc je te demande au cas où tu peux aller à barcelon c'est pas mal moi voilà oui tu as raison barcelone c'est mieux quand tu arrives quand tu arrives dans l'arène comme ça pour la finale face à antoine que tu connais très bien il ya une petite pression quand ben oui ça serait mentir si j'ai non quoi enfin il ya je suis pas il y avait 3000 peut-être 3000 personnes c'était une finale des championnats de france je sais pas j'aurai combien de j'aurai l'opportunité combien de fois de faire une finale des championnats de france donc ça me tenait vraiment à coeur de la première de la remporter et notamment antoine qui arrive en finale qui a eu un parcours incroyable des gbains notamment battant l'humain français simon gauzy donc je me suis dit les ordres bonjour mais je sais aussi que que voilà j'ai les moyens j'ai les âmes pour le battre donc après c'est vrai que c'était mais je me suis dit faut le battre là quoi de le battre dix fois c'est bien enfin je l'ai battu qu'une fois mais le battre le battre c'est bien mais de voilà c'est la finale des france quoi c'est là qu'il faut être bon et c'est là on me demande voilà c'était juste à ce moment présent il fallait être bon donc ça rajoute une petite pression mais voilà alors jan justement sur la finale t'es mené 2-0 et t'es mené 3 ou 4-0 au troisième set c'est quoi l'élément déclencheur qui a fait inverser la vapeur à ce moment là bah ouais j'étais mené 2-0 4-0 2-0 6-2 et après c'est vrai que j'ai un petit peu changé je pense ma façon de jouer c'est vrai que je jouais de façon très rapide il était vraiment à l'aise sur toutes les balles et à un moment donné je me suis voilà j'ai un peu plus on va dire reculé j'ai me suis donné un peu plus de temps je lui ai donné aussi un peu plus de temps et j'ai un peu plus varié mes trajectoires et j'ai changé vraiment tactiquement et en plus je pense c'est ça qui l'a un peu déréglé et ensuite je suis revenu à mon jeu habituel très agressif et donc vraiment donc je l'ai un peu déstabilisé sur mes variations et au final je pense c'est pour ça parce que je pense qu'il pouvait encore continuer de décèdre comme ça à tout bloquer tout remettre parce qu'il était dans un très bon jour et un très bon week-end et puis il y a un temps mort il y a un temps mort que je trouve primordial tu prends un temps mort alors je sais plus exactement à quel moment là voilà et là tactiquement c'est parfait parce qu'on sent qu'Antoine là son élan est coupé et toi tu reviens ouais ouais bah à 2 0 3 0 je me suis vraiment juste dit qu'il faut que je sois un peu plus plus lucide un peu plus intelligent et que ça peut passer quoi je sentais que si je revenais à égalité bah que j'avais les moyens de pouvoir gagner le match mais il fallait revenir quoi concours toujours derrière le score c'était pas facile mais c'est vrai comme tu as dit que ce temps mort il a été primordial quoi c'est c'est à pas bon oui oui dragon il ya justement vincent loiseleur qui pose la question tu prenais beaucoup plus ton coup droit à ce moment là est ce que tu as bas c'est vrai j'ai quand au début jouer beaucoup en revers et c'est vrai qu'il avait l'ascendant sur moi et il est aussi le fait d'avoir un peu plus pris mon coup droit ben ça aussi me libère physiquement quoi je prends de la place devant la table prendre le coup droit bah c'est à dire que je dois bouger mes jambes donc je me sentais de mieux en mieux je sentais que je prenais de l'espace et ça je trouvais que c'était très important quoi ça me libérer puis ensuite mon revers grâce à mon coup droit ben mon revers était aussi mieux après en fait donc c'est vrai que le fait de prendre le coup droit ça a vraiment ça m'a libéré aussi je pense physiquement et mentalement alors j'ai une question par rapport au niveau de jeu pratiqué pendant la finale aussi bien du côté de antoine que du tien là je vais passer un des points qui a marqué il les a quasi tous gagnés mentalement comment tu gères ça parce que ça fait mal quand même ben c'est vrai que enfin ce qu'on peut penser c'est que ça fait mal donc c'est vrai que je me suis dit de mais au final de voir la réalité en face et que ça vaut aussi que un point et puis dès la perte de ce point je me focalisais bas sur le point suivant en fait parce que je voulais pas gagner ces points là vous je voulais vraiment gagner la finale et on peut le voir je pense à 2 1 pour lui 18 pour moi il ya un très beau point j'ai perdu le point mais ça m'a presque pas atteint on va dire et j'étais focalisé je me suis dit là j'ai une balle de 7 et j'ai joué le point un peu vite et j'ai gagné le point c'était deux deux j'avais oublié ce point quoi je me suis dit voilà faut voir la réalité le score et pas forcément les beaux échanges que les beaux échanges coincés ouais c'est froid comme réaction finalement face à la difficulté c'est assez froid bah ouais mais je pense aussi ça qui m'a permis de gagner la finale pour un peu de fraîcheur un peu de voilà si on est tout le temps dans le show dans le dans la conclusion trop rapide voilà d'avoir perdu un long point je pense à un moment donné si on est trop dans l'émotion ben le ping voilà faut vraiment être fort mentalement et si j'ai réussi à être froid dans la tête et c'est vrai c'est ça qui a montré cette sérénité je pense que j'ai dégagé au chemin de france pour en parler pour parler de mental jean est ce que tu travailles ça régulièrement avec quelqu'un ou toi individuellement le le mental comme ça la geste la pression ben non le mental c'est pas quelque chose voilà j'étais pas je suis pas né on va dire c'était pas une de mes qualités on va dire mais c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé dessus j'y travaille j'y travaillerai toujours et c'est vrai de plus en plus je commence à me sentir bien à gagner des matchs importants ce qui avant n'était pas le cas et donc ça prouve aussi que mon travail mental que j'effectue avec mon entraîneur ben avec mon entourage ben qui qui marche quoi et je pense que c'est une clé très importante parce qu'on voit maintenant tout le monde joue bien au tennis de table enfin tout le monde sait faire des coups droits tout le monde sait faire des revers mais c'est vrai je pense ça joue vraiment dans le mentalement quoi car une caractéristique c'est que tu es fidèle là tu viens de parler de ton entraîneur si je me trompe pas l'entraîneur qui était avec toi aux championnats de france c'était ton entraîneur de tes débuts oui c'est ça enfin c'est mon mon deuxième entraîneur j'avais un premier entraîneur qui s'appelle julien yon que je salue que je remercie et mon deuxième coach aussi jérôme que je salue également et remercie également mais c'est vrai que c'est lui qui m'a coaché lors de ses championnats de france il m'a entraîné on va dire de avec julien de 6 à 13 ans et m'entraîner tous les jours et puis là c'est vrai qu'on est en contact ben toutes les semaines on est tout le temps ça me tient à coeur parce que c'est peut-être une des personnes qui me connaît le mieux au niveau du tennis de table et aussi humain donc c'est une personne très bien placé pour me coacher parce que quand on est dans des moments serrés comme ça il faut vraiment avoir une personne en qui on a confiance quoi et lui je pense c'est la bonne personne d'ailleurs il ya une photo qu'on a de jérôme henry j'ai arrêté qu'on a partagé sur le facebook de digi ping ou après la victoire tu tombes dans ses bras et on imagine que tu pleures qu'on fait tout de suite dans ses bras c'est fort comme comme image ouais bah c'est sûr j'étais très ému après la finale notamment je l'avais dit avant que j'avais envie de gagner de nouveau enfin j'avais envie de gagner ce championnat de france parce que voilà petite anecdote qu'il ya dix ans il m'avait coaché au championnat de france benjamin on avait gagné ensemble et donc là dix ans après ben on gagne en seigneur ensemble donc c'est forcément j'étais très ému par rapport à ça aussi ouais j'imagine même pas l'émotion de ton entraîneur quand la balle de vache tombe et que voilà dix ans après ça doit être enfin voilà il va s'en rappeler toute sa vie c'est vraiment très très impressionnant je sais pas c'est cette fidélité là tu en as vraiment besoin tout autour de toi que ta famille soit là que ton entraîneur d'origine soit là c'est vraiment c'est vraiment la base pour toi bah oui parce que c'est avec ces personnes là que ben que je progresse au quotidien enfin je suis tous les jours au téléphone avec eux je suis tous les jours ben oxenorzen avec mes avec mes entraîneurs aussi qui m'aident énormément et c'est ces personnes là qui m'aident aussi quand je suis en difficulté donc ça va de soi que quand j'ai un moment de réussite que je le partage aussi avec eux et voilà pour moi c'est très important d'avoir cette ces relations là que que j'ai avec mon entourage de agono j'ai parlé ou aussi avec oxenorzen alors avant de passer à la suite il ya une question cruciale de tirer friou donc je vais diffuser tout de suite donc tirer friou un très content entraîneur français il te demande aussi tu peux montrer ton cabas à tout le monde qu'est ce que ça veut dire bah je l'ai là je l'ai ici c'est non c'était mon sac j'avais mon sac corneo à chaque compétition j'ai mon sac corneo bah où je trimballe mes affaires et aussi ben un sac comme ça en fait qui fait pas très sport pas très classe c'est vrai mais qui est très pratique où je me fais beaucoup chambrer là dessus mais moi on va dire que je me sens à l'aise avec ce sac quoi tu peux ouais parce que ça vaut le coup d'oeil quand même ça c'est mon sac des championnats de france ok avec le sac corneo bien sûr mais j'avais celui-là en en soutien quoi d'accord donc quand tu t'es aéré à l'extérieur de la salentaresse tu es parti faire des courses en même temps avec le sac c'est ça j'ai eu plusieurs fois cette réflexion c'est pas mal c'est pas mal dans quelques minutes dragan oui tu as des questions il ya il ya beaucoup de questions alors peut-être un petit peu plus sérieuse même si finalement la question de thierry priot était sérieuse une question de la part de jean maillard qui te demande si de par ce titre tu es qualifié d'office d'office pour les championnats du monde individuels sur les prochains du mois non enfin c'était c'est pas un critère qui a été on a eu la formulaire la circulaire pardon et c'est pas c'était pas dans le critère quoi c'était pas dans la dans la circulaire donc avec l'échelle pas de france je suis pas qualifié directement après forcément voilà ça ça montre que j'ai bon j'ai fait un très bon week-end donc ça peut aider à me qualifier mais après il ya d'autres critères qui sont le classement qui ont été mis en place le classement mondial les résultats au prochain pro tour et après s'il n'y a pas ça ben après la dtm fera des choix et mais non le en gagnant les choix de france je suis pas directement qualifié aux championnats du monde mais pour répondre à ça à sa question on va faire une petite pause d'une toute petite minute on va faire une petite bande annonce pour notre partenaire mr ping qu'il faut manger voilà donc une petite promotion pour mr ping qui vient de lancer un nouveau service dans ses boutiques de tennis de table ça s'appelle m shop occasion c'est en fait du matériel d'occasion vendu dans les boutiques de tennis de table elle est une petite bande annonce pendant une minute et on revient avec john et patrice on Sous-titrage ST' 501 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 As-tu une réponse ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501